Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 25 avril 2020. On commence avec les Belgiers. Votre histoire d'amour manque un peu d'authenticité. Vous avez en effet tendance à trop agir comme vous le pensez au lieu d'agir comme vous le sentez véritablement. Essayez donc de trouver la meilleure version de vous-même, écoutez votre coeur et brûlez vos masques pour toujours. Pour prendre soin de l'environnement, mettez un peu d'ordre chez vous et commencez à séparer les déchets pour qu'ils puissent être recyclés. Vous pourrez avoir cette activité comme sport en faisant des squats tout en triant les déchets. Taureau Cette journée marquera un renforcement des relations conjugales. Dans tous les cas, la vie en commun s'épanouira sous la joyeuse influence de la planète Vénus. Votre charme fonctionnera à merveille et votre partenaire vous suivra dans n'importe quel projet que vous proposerez. C'est le bon moment pour que votre corps se régénère. Vous pourrez ainsi opter pour des méthodes de guérison alternatives. Contrôlez votre sens de l'équilibre car vous pourrez avoir un accident. Redoubler d'attention si jamais vous travaillez dans une usine ou dans la construction. Gémeaux Sur le plan financier, vous pourrez bien être dans une situation complexe. Vous pourrez peut-être en effet vous retrouver au chômage. Si tel est le cas, vous devez alors utiliser toute votre énergie mentale pour organiser un plan d'action afin de changer cette situation. Valoriser des moments de bonheur et d'affection renforcera positivement le bien-être émotionnel et physique. Cancer. Les mauvaises manières pour effuser lors d'une dispute avec votre partenaire. Pour y remédier, vous devrez travailler et discuter ensemble plus que d'habitude. Contrôlez votre colère, surtout si vous avez commencé à vivre ensemble il y a peu. Au travail, certains chiffres n'arrivent pas à être totalement cohérents. Mettez donc de l'ordre dans les comptes. Vous vous apercevrez qu'il y a un prêt qui ne vous a pas été remboursé ou qu'une facture vous a été débitée deux fois. Lion. Si vous avez votre propre entreprise, vous devrez supporter les jugements et opinions de certains proches sur la façon dont vous devrez diriger votre entreprise. Vous devrez peut-être vendre cette console que vous utilisez tant ou certains vêtements de luxe pour pouvoir payer les vieilles factures. La cadrature Mercure-Pluton peut vous conduire à avoir des désirs de vengeance. N'oubliez pas qu'il vaut mieux aller de l'avant et laisser le karma s'occuper des autres. Vierge. Vous devez assumer le fait que ni vous ni personne ne peut décider qui devrait habiter votre cœur. Il n'y a que lui qui dirige. Votre tête peut ainsi vous dicter une chose différente de ce que gouvernent vos sentiments. Financièrement parlant, essayez d'être objectif. Ne restez pas seulement avec la partie qui vous intéresse le plus dans les affaires. Demandez et renseignez-vous sur les propositions qu'on vous a fait pour gagner de l'argent. Balance. Au travail, la situation pourrait devenir un peu difficile aujourd'hui. La nervosité provoquée par certains événements pourrait déséquilibrer le résultat de vos efforts. En matière de santé physique, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter aujourd'hui. Cependant, les situations auxquelles vous faites face dans votre vie professionnelle peuvent vous altérer, apportant manque d'intérêt et mécontentement à votre vie. Scorpion. Les preuves de romantisme et les mots d'amour ne se feront pas attendre et vous vous rendrez compte que la relation parvient à se renforcer avec très peu d'effort de votre part. Il est en effet temps que vous ressentiez dans votre vie cette émotion de vous avoir accompagné et soutenu par l'amour de votre vie. Une énergie très positive pour les natifs de votre signe est à prévoir en matière d'économie personnelle. Cette période apportera quelques cadeaux du cosmos qui vous surprendront. Sagittaire. Sur le plan professionnel, les natifs du signe se montreront aujourd'hui très prudents. Il se pourrait en effet que quelqu'un dans notre service mais avec suffisamment d'influence essaye de vous causer des ennuis. En matière de santé, tout laisse à penser que la récupération est proche si toutefois vous n'êtes pas encore totalement guéri. Les natifs en bonne santé remarqueront une augmentation de leur énergie vitale. Capricorne. Si vous faites partie de ceux qui essayent d'atteindre un niveau d'excellence dans la connaissance des langues, c'est une excellente journée pour vous inscrire à une académie en ligne et ainsi donner une nouvelle dimension à cette connaissance. Chaque fois que vous pensez au passé ou que vous vous attristez de ce qui n'est pas comme vous l'imaginez, votre système immunitaire tombe en ruine. Remontez le moral et commencez à ressentir la joie et l'espoir. Verso. Si vous travaillez à votre compte, ce sera aujourd'hui une journée au cours de laquelle vous pourrez faire preuve d'une grande inspiration aussi bien pour résoudre des problèmes que pour créer de nouvelles méthodes de travail qui vous seront très utiles. En matière de santé, les hâtres prédisent aujourd'hui que vous devez continuer à prendre soin de vos points faibles dont vous avez déjà connaissance. N'abandonnez pas vos soins personnels et prévenez les maladies. Et l'on termine avec les poissons. En amour, ce sera une journée pleine de taquinerie inoffensive, de chatouille et de rire avec votre partenaire. Attention les poissons, un fort affrontement verbal avec un ami ou un voisin pourrait avoir lieu. Vous traversez une crise économique momentanée qui passera en quelques jours. Si vous en avez la possibilité, gagnez un peu d'argent en faisant au travail ou une petite réparation pour la maison d'un voisin. Ce ne sont pas de bons jours pour conclure les accords professionnels ou commerciaux. Mieux vaut que vous attendiez le mois de mai. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce samedi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Tina. Aujourd'hui, le ciel prévoit quelques tensions assez natifs du jour de ce samedi 25. Côté vie privée comme côté travail, une journée d'anniversaire un peu stressante. Si l'on en juge par la conjonction de Jupiter et Uranus double carré, Mars et Mercure, vous aurez tendance à être direct en actes et en paroles. Ce qui peut ne pas plaire à tout le monde. A vous de trouver le sens de la mesure. Côté cœur, des changements pourraient se produire, mais pour savoir dans quel sens, il faudra tenir compte de votre situation. Si votre couple fonctionne, vous changerez à l'agrandir. Votre faible côté travail, pas évident de fixer un cap et vous y tenir. Vous aurez tendance à manquer de concentration. Un défaut qui peut vous conduire à des oublis ou à des erreurs. Autre chose à éviter, n'en faire qu'en votre tête sans réfléchir aux conséquences de vos actes. Voilà, Anna, ce que j'ai pu ramasser pour ce samedi 25. Je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne. Et bonne poursuite de programme et bon week-end à tous et à toutes. Et joyeux anniversaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...